Audrey Bellumeur de XT Montréal et du Festival ModiDesign. Encore cette semaine, on vous donne des nouvelles d'un entrepreneur du Centre-Ville de Montréal. Aujourd'hui, on discute avec une femme qui a énormément l'achat local à cœur et qui en fait la promotion depuis un bon moment sur le web, en plus d'avoir deux points de vente, dont un au Centre-Riton. Elle est vite seulement avec nous pour nous parler de son entreprise signée locale, Vanessa Lachance. Bonjour! Bonjour Audrey! Allô! Dis-moi Vanessa pour commencer, bien là, premièrement, j'ai dit que c'était ton entreprise, mais vous êtes cofondatrice de signée locale. Mais pour commencer, explique-nous donc, c'est quoi signée locale? Parfait! Bien en fait, signée locale, à la base, c'est vraiment un répertoire de produits qui sont fabriqués au Québec. À l'entour du répertoire, on s'est greffé plusieurs choses, dont un blog, on a maintenant deux magasins physiques, comme tu l'as mentionné plus tôt. On a aussi une boutique en ligne qui a été revampée récemment. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'accès aux produits fabriqués au Québec, aux consommateurs. C'est vraiment intéressant. C'est plus de 400 personnes qui se regroupent là, des artisans, des entrepreneurs. Vous avez fait une job immense à travers tout le Québec. Oui, bien dans le fond, notre but, c'est vraiment d'aller chercher les produits qui sont fabriqués au Québec, mais que ce soit fait de façon artisanale ou de façon en usine ou manufacturière, puis de les présenter sur notre site Internet parmi les catégories qu'on a, donc l'alimentation, la mode, la bouffe, tout ce qui est fait au Québec est un produit fini. Parce que justement, les gens qui veulent se consentir à acheter moins de produits de l'extérieur, bien ils peuvent venir sur notre site Internet et découvrir toutes ces belles entreprises-là. Moi, je suis curieuse. L'idée est partie d'où? Comment vous avez fait ça? Parce que ça date quand même de 2015. C'est une excellente initiative. Il m'a pris très tôt. Oui, dans ce temps-là, ce n'était pas encore la mode, si on veut, d'acheter local non plus. Je dirais que c'est vraiment partie de mon conjoint et moi. On avait un intérêt, nous, pour acheter le moins de produits Made in China possible. On voulait encourager les producteurs locaux qui sont de chez nous parce que nous, on habite en campagne. On voulait encourager vraiment local. Puis, à un moment donné, on a découvert qu'il y avait un potier qui habite près de la poterie, qui habite près de chez nous. On a vu cette petite annonce dans un dépanneur, sous le coin de la porte. Puis, on s'est dit, on ne connaît même pas les producteurs qui sont dans notre coin. Ceux-là, ils manquent de visibilité. Souvent, ils passent leur temps à faire leur passion, à fabriquer leurs produits, mais il manque de ressources pour se faire connaître aux consommateurs. Puis, c'est là que le signe local, en fait, entre en jeu. Puis, on a décidé de partir à l'avance un répertoire de produits ici. Et là, ça a grossi parce que vous êtes rendu dans deux boutiques. En ce moment, tu es d'ailleurs dans la boutique au 10-30, qui a l'air magnifique. Ça donne un peu une idée à quel point vous offrez une grande diversité de produits, l'endroit où est-ce que tu te trouves en ce moment. Et là, il y a un mois, on s'est fait happer par une crise qui s'appelle la COVID-19. Comment vous vivez la crise toujours en ce moment? Mon Dieu, ça a tellement été une montagne russe. Je dirais qu'au début, ça a été vraiment... Le 16 mars, en fait, avant même que le gouvernement ordonne la fermeture de tous les commerces, nous, on a pris la décision signoricale de fermer nos deux magasins. Puis, venait avec ça la mise à pied de tous nos employés. Donc, ça a été une semaine et une journée assez difficile. Ensuite de ça, le gouvernement a lancé leur message d'acheter local à notre grande surprise, puis tout. Ça a été vraiment positif par la suite. Donc, on avait justement revampé notre boutique en ligne récemment. On l'a encore amélioré dans les dernières semaines pour la promouvoir. Puis, on a vraiment des ventes sans précédent en ce moment sur notre boutique en ligne. On a réengagé la moitié de nos employés aussi. Temps plein, donc ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Donc là, j'imagine que vous avez dû mettre en place plein de choses pour que ça recommence à rouler, puis c'est de la belle façon, j'imagine. Oui, c'est sûr que le fait que le commerce de détail, nos points de vente physiques soient fermés, c'est difficile. Puis, tu sais, il y a encore des employés qui sont sur le chômage. Mais on est en train de travailler à optimiser tout ce qui est plus en ligne, nos plateformes, nos services. C'est vraiment passer du temps sur des choses, des fois, qu'on avait moins de temps. Puis, c'est sûr qu'on a hâte aussi que le reste puisse réouvrir. Mais pour l'instant, on se concentre sur des choses qu'on avait moins de temps. Puis là, à ce moment-là, comme avec des messages du gouvernement, puis plein d'amour du gouvernement, comme ils nous ont fait sur l'achat local, sur l'importance de tourner en ligne pour faire l'achat, comment que ça se passe, justement, de faire la promotion, comme sortir du lot, pouvoir ramener les gens à votre site web? Est-ce que tu as vu des différences un petit peu à l'intérieur de ça? Bien, c'est certain qu'on pousse vraiment... Avant, on poussait plus, mettons, la vente dans nos magasins. Là, on se tourne beaucoup plus vers le en ligne. Nous, dans le fond, on avait lancé, en 2017, on avait lancé une Marketplace. Donc, tous les produits, on ne les avait pas physiquement en nous-mêmes. C'était comme un peu comme Amazon. Les gens commandaient sur notre site Internet, puis les membres envoyaient leurs produits directement aux consommateurs. Mais là, on a vraiment changé notre formule. Ça fait que ça nous fait qu'on a tout l'inventaire avec nous. Puis c'est nous qui avons le contrôle de notre image, des produits, comment ils sont emballés, la rapidité d'exécution. Ça fait que ça, c'est vraiment important pour nous en ce moment. Puis aussi, le fait que nous, ce sont vraiment des produits qui sont fabriqués au Québec, je pense que... Puis on est une équipe aussi qui est déjà établie, qui est effectée, qui est... Je pense que tout ça, ça fait que, dans le fond, les gens parlent de nous positivement, les consommateurs, autant que les créateurs, pour pouvoir mouvoir les produits d'ici. Du beau bouche à oreille qui aide, j'imagine, énormément en ce moment. Oui, oui. Il y a beaucoup plus de trafic sur votre site web en ce moment? Énormément plus, oui. Ça amène-tu plus de questions, plus de gestion qu'auparavant? Y a-t-il une différence dans la façon de gérer le service à la clientèle? Je dirais que ça... À ce niveau-là, ça ne change pas vraiment. C'est plus les clients qui achètent en ligne qu'on avait moins avant qui, là, ils posent plus de questions. Donc, nous, c'est certain qu'on s'adapte. Puis on veut toujours que la clientèle soit satisfaite en premier lieu. Donc, on répond rapidement aux courriels. Puis on s'assure que leurs colis soient livrés selon leurs demandes le plus rapidement possible. Puis s'ils ont des petits mots à ajouter dans le colis pour un cadeau, des choses comme ça, ça sera fait aussi. Donc, il n'y a pas... On a beaucoup, beaucoup de demandes aussi au niveau des entreprises qui veulent s'ajouter sur notre site internet, qui veulent vendre en ligne. Donc, on a un peu toute cette demande-là qui est quand même là d'habitude, mais s'ajoute à ça la vente en ligne et les clients qui posent des questions. Vous aidez, à votre façon, quand même énormément à soutenir l'achat local, ces producteurs, ces artisans. Comment on peut les soutenir encore plus en passant par vous, j'imagine? Mais est-ce que tu as des trucs pour découvrir, justement, des artisans locaux qui nous entourent? Je dirais pour les encourager davantage. Tu sais, peut-être que quelqu'un n'a pas nécessairement le besoin en ce moment d'acheter un produit X, mais s'ils peuvent acheter des cartes cadeaux, justement, chez Signeracal, nous, on en représente beaucoup. Puis, ça fait que chaque achat qui est fait chez Signeracal, ça ne va pas toucher seulement un créateur, mais ça va en toucher peut-être une dizaine, s'il y a dix produits différents dans son panier. Donc, c'est certain que la force du nombre, puis ça va être beaucoup ces entreprises-là. Sinon, je pense que c'est en ce moment, une des bonnes façons vraiment de pouvoir encourager local. Il y a aussi d'autres façons, tu sais, d'acheter local. Quelqu'un qui habite un quartier Rosemont, Montréal, par exemple, peut acheter local juste en encourageant les commerces alentours de lui physiquement, qu'il le sont, comme la boulangerie du coin, les petits commerces de détail, qui ne sont pas nécessairement des produits fabriqués au Québec, mais qui sont dans sa proximité. Ça peut être aussi bon, dans le fond, c'est juste que c'est différent. C'est ça, ça fait travailler les gens, puis c'est des entrepreneurs aussi qui sont derrière ces commerces-là, puis il ne faut pas les négliger non plus. Donc, je pense que tout peut être complémentaire d'une certaine façon. C'est très, très intéressant. Puis là, vous, avec deux boutiques, comment vous voyez la relance? Comment vous voyez le retour à la normale qui arrivera peut-être pas cette année complètement, mais... Oui, on ne sait pas quand. C'est dur à dire, mais nous, c'est sûr qu'on était même en discussion pour ouvrir... En plus qu'en discussion, on est en train de signer pour un troisième magasin. On se fait approcher aussi par d'autres places. Donc, on était en croissance. On voulait ouvrir plus de points de vente. C'est certain que dès qu'on le peut, on va réouvrir nos deux magasins, puis viendront probablement d'autres magasins par la suite. Donc, c'est sûr que nous, on voit ça donner un positif. En attendant, on continue de bâtir ce qui est déjà en place, puis de l'optimiser, puis de l'améliorer tout le temps. Puis, en terminant, as-tu un message à la communauté, à votre communauté, à vous, ou même à l'industrie, tu sais, pour positif? Parce que vous, ça va bien. Il y a des gens qui sait pour qui, bon, ça va des fois un petit peu moins bien. Mais on peut voir la meilleure l'eau du tunnel, j'imagine, quand même. Oui, bien, dans le fond, tout ce que je peux dire aux gens, c'est vraiment de ne pas lâcher. C'est vraiment difficile à piquer, je sais, dans la vie de tous les jours, mais il faut se concentrer aussi pourquoi qu'on a décidé de lancer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Puis, souvent, ça nous ramène à la base. Puis, c'est ça qui nous motive à continuer. Je pense que c'est important de jamais garder le pourquoi, de jamais oublier le pourquoi on fait les choses. Puis, peut-être aussi d'en profiter en ce moment pendant une petite période d'accalmie. Je sais que financièrement, c'est difficile des fois. Vraiment, tu sais, nous, il a fallu qu'on fasse des prêts et tout, mais je pense que ça nous permet de reculer d'un pas puis de voir peut-être d'un autre oeil pour avancer par la suite. Donc, lâchez pas tout le monde. On va s'en sortir en restant solidaires. Puis, si on veut vous suivre, on peut le faire sur Facebook, sur Instagram. On cherche signé local. Oui, oui. On peut aussi, bien entendu, aller visiter votre site web qui est magnifique. Puis, tu sais, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler parce que vous avez vraiment de tout pour la maison, au niveau de l'alimentation, pour les produits de beauté aussi. Il y a de trouver de tout pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, pour s'habiller. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. En fait, je suis regardée votre site web. Il y avait une section pour Pâques aussi si on voulait acheter des chocolats mais maison d'ici. Fait que c'est vraiment, vous y allez avec la saison, vous y allez avec les événements. Vraiment, vous êtes proactifs. Je vous remercie d'exister. Vraiment, vous faites un travail exceptionnel. J'ai hâte que vous puissiez ouvrir vos boutiques aussi. Et j'invite tout le monde à vous suivre vraiment. Vanessa, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup à toi, Audrey. Bonne suite dans les choses qui s'en viennent. Oui, mais justement, en terminant, il y a plein d'autres entrevues qui s'en viennent. Plein de belles entrevues à toutes les semaines. Et on vous invite à partager la vidéo aussi parce que plus on partage la vidéo, plus on répand la bonne nouvelle et ce que vivent nos entrepreneurs d'ici, bien plus rapidement, on va s'en sortir aussi. Alors, on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre entrevue. Merci beaucoup, Vanessa.